Si vous êtes un voyageur comme moi, vous devez avoir vraiment hâte de recommencer à voyager. Martin, je m'en vais rencontrer Julie, qui est une amie qui voyage, une grande, grande voyageuse. Elle va nous montrer comment elle voyage à travers la lecture. Fait que là, il faut que je m'en présente. Ok, bien Julie, je suis un individu qui a plusieurs passions, dont les boîtes à livres, parce que ça réunit ma passion de la lecture et les trucs gratuits. Fait que ce que je fais, c'est que je compile des petits livres comme ça, puis je fais une tournée de livres au moins deux fois par semaine. Et j'en profite pour faire de la promo pour mon emploi. Je suis directrice de la Majestrie, un organisme pour la promotion de la diversité corporelle. Fait que je glisse tout le temps des petites cartes dans mes livres. Si vous trouvez un livre avec une carte, c'est moi. Fait que ça, c'est ma petite bibliothèque et j'ai mes bestes. Beaucoup de livres d'horreur, Patrick Seneca, Stephen King, j'ai ramassé toutes. J'ai aussi beaucoup de livres en double, parce qu'il y a des auteurs que je ne peux pas laisser dans la boîte à livres, donc je les ramasse et j'essaie de les donner à des amis pour les faire découvrir. Jusqu'au tour, à peu près 1 km², je dois avoir 4 ou 5 boîtes à livres. Fait qu'à toutes les semaines, je pars avec mes livres, je vais faire des échanges, puis il y en a des nouveaux. Chaque boîte à livres a comme ses spécialités. Des fois, je suis vraiment contente quand je trouve des pépites. Tu donnes un livre en échange d'un livre, mais c'est encore un très intéressant. Des fois, je fais comme des switches. Je peux en prendre un ici, puis je vais aller le dropper dans une autre boîte à livres. J'ai pas lu la moitié de mes livres. Il y a une passion, c'est ramasser les livres aussi. J'aime vraiment ça, collectionner les trucs. J'essaie de m'occuper comme que je peux, puis je prévois mes prochains voyages. D'ailleurs, j'ai comme ma section voyages ici. Ça, c'est ma Bible. Le manuel de l'anti-touriste. Ça fait la différence entre quelqu'un qui voyage et quelqu'un qui fait du tourisme. C'est vraiment ma Bible. Puis, je me fais faire des livres photos de mes voyages. Au lieu d'avoir des albums, chaque voyage que je fais, je me fais un petit livre qui va dans ma bibliothèque. Ça, j'ai découvert ça dans les aubergenaires. Justement, quand tu voyages avec ton paxac, ton petit saint, ton chute-load de livres, bien, ils ont comme toujours une espèce de bibliothèque parce que tu peux laisser un livre et en prendre un autre pour l'art. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des boîtes à livres dans votre quartier? Si oui, je vous invite à commenter en bas de cette vidéo, de nous dire où on peut les trouver. Parce que probablement que Julie va venir visiter votre quartier. Si jamais vous installez une boîte à livres chez vous aussi, commentez en dessous de la vidéo pour qu'on puisse aller la découvrir. Bonne journée.